La 8e conférence annuelle de l'AFA est un événement scientifique, je dirais, d'implication non seulement académique, mais aussi d'implication politique, parce que nous traitons de questions qui impactent la vie de nos pays. Et vous avez vu le thème, c'est la gouvernance et le développement durable dans nos différents pays. Et cette conférence qui est organisée pour la première fois en Afrique francophone, permet aux pays francophones d'accueillir l'ensemble de la communauté savante et l'ensemble des praticiens du monde de la comptabilité et des finances, à se retrouver à échanger sur des thématiques qui sont au cœur de nos problématiques de développement. Les questions, les problèmes de bonne gouvernance sont des aspects récurrents lorsqu'on parle de pays en développement. Et tout le monde sait naturellement que lorsque les allocations de ressources ne sont pas bien faites, si elles ne sont pas guidées ou orientées par des normes et des pratiques, il est évident qu'il y a des dérapages. Et c'est en cela que cette conférence, qui regroupe aussi bien des praticiens que des chercheurs, permettra à l'issue des travaux de sortir des propositions, des recommandations à l'endroit des décideurs politiques pour impacter les politiques publiques, pour nous permettre d'aller vers l'émergence dans nos pays de l'espace UEMOA, mais aussi de l'Afrique en général. Nous avons l'ambition de travailler avec les praticiens, de travailler avec les chercheurs pour arriver à des concepts qui sont adaptés, qui sont propres à notre culture, qui sont propres à notre réalité. Quand vous prenez, je prends le cas du Sénégal, quand vous prenez les habitants de Dakar, vous prenez les habitants de Thiers, vous prenez les habitants de Saint-Louis, est-ce que tout ce monde a une même perception de la redevabilité et de la gouvernance ? Voici des éléments sur lesquels, à travers des recherches interdisciplinaires, à travers des recherches croisées entre praticiens et théoriciens, nous pouvons arriver à sortir quelque chose qui puisse permettre demain d'apprécier une politique publique, de juger de la pertinence et des résultats atteints, parce que la finalité c'est quoi ? C'est l'intérêt des populations, et donc assurer à tout un chacun le bien-être social. CLIR a saisi justement l'occasion de cette conférence, pour vraiment parler d'un thème majeur qui préoccupe l'ensemble des états de l'UOMA. Parce que vous savez qu'en 2009, l'UOMA a édité des directives pour pousser les états à réformer le système de budgétisation, pour passer de budget de moyens à budget de résultats, et pour que les allocations budgétaires puissent mieux impacter le vécu des populations, que les institutions budgétaires soient assorties à des indicateurs de performance liés au bien-être des populations, qui sont mesurables à la fin. De sorte que maintenant, l'argent public qui est dépensé puisse profiter mieux aux populations. Et c'est dans ce contexte qu'effectivement, nous avons introduit, on a parlé qu'on appelle réforme des finances publiques et comptabilité publique. C'est une réforme majeure qui va faire bouger beaucoup de choses, mais qui a des implications aussi en matière de comptabilité publique. On a invité quand même le président de la commission des finances et du budget du Parlement du Niger. Le président de la commission des finances du Parlement du Sénégal sera aussi représenté. L'association des experts comptables, vraiment tous ces professionnels seront représentés. Et à côté, il y aura les académiques que nous sommes, donc le CESAC, justement le projet CLEAR, pour vraiment essayer de voir quels sont les nouveaux paradigmes en matière de cadre normatif, cadre réglementaire, les besoins de recherche, les besoins d'appui conseil et les besoins de formation pour accompagner justement les États à réussir ces réformes. Pour que définitivement, l'ensemble des budgets publics qui sont dépensés puissent se traduire vraiment par des bénéfices durables auprès des populations pour lesquelles justement ces budgets sont mis en place. pour que la véritable émergence qui est prônée dans l'ensemble de nos pays se traduise vraiment dans le vécu quotidien des populations. C'est vraiment de ces réformes dont on parle là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada